Musique Au cœur des campagnes du nord de la France, quatre tilleuls furent plantés, selon la légende, par le roi Henri IV. Lors de son passage à Falampin, le roi Henri IV, célèbre souverain de France et de Navarre du début du XVIe siècle et surnommé le Vert-Galant, planta quatre tilleuls qui devinrent avec le temps son point de rendez-vous pour aller à la chasse. Surnommé le Vert-Galant en raison de son amour pour la chasse et ses conquêtes amoureuses tardives malgré son âge avancé, il était réputé pour sa vitalité, sa joie de vivre et son charme irrésistible. Son règne fut marqué par de nombreuses réformes et il avait coutume de voyager à travers son royaume, rencontrant souvent ses sujets et prenant part à des événements locaux. Arbre majestueux Les quatre tilleuls, témoins muets de l'époque de ce roi emblématique, ont orné le paysage de Falampin jusqu'aux premières décennies du XXe siècle, rappelant ainsi l'éclat d'une époque révolue où les monarques sillonnaient les campagnes au gré de leurs déplacements. Leur mémoire persiste dans les récits des anciens et dans les archives historiques de Falampin. Les descendants des habitants qui ont connu les quatre tilleuls perpétuent leur histoire, transmettant aux générations futures le souvenir de ces arbres majestueux et de l'époque glorieuse qu'ils symbolisaient. Sous-titrage Société Radio-Canada